Wesh t'es tu monnais c'est mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Bon, encore un nouveau concept j'ai envie de te dire Y'a pas longtemps sur Netflix, le 17 juin exactement, y'a un nouvel anime qui est sorti Et je veux bien sûr parler de Valkyrie Apocalypse J'ai regardé la première saison, j'ai voulu te faire un retour Parce qu'à ce qui paraît c'était l'anime qui allait détruire internet, je sais pas quoi Honnêtement j'ai tout vu, le bilan il a un peu mitigé, on va en parler maintenant Je te préviens, j'ai la flemme de faire du tri dans le spoil, le pas spoil, je sais pas quoi Je veux parler comme ça vient, donc si t'as pas regardé cet anime Part sur Netflix, mets-toi bien et reviens ici mon pote Pour commencer, Valkyrie Apocalypse ça parle de quoi ? En gros c'est une réunion de tous les dieux de l'univers Qui se concertent pour décider de tous les mille ans du sort des êtres humains S'ils méritent de vivre ou s'il faut les détruire Et durant une de ces réunions, t'as une Valkyrie qui va intervenir Une Valkyrie c'est un être qui est moitié humain, moitié dieu Mais qui veille aux intérêts des humains Donc elle va intervenir et proposer aux dieux, au lieu de vouloir détruire les humains D'organiser un putain de tournoi où il y aura des combats humains contre dieu Et si les humains gagnent, et bien ils mériteraient de vivre C'est un animé qui va se concentrer sur des gros combats Et qui va se dérouler si j'ai bien compris en 7 manches Et ceux qui auront eu le plus de victoire entre les dieux et les humains Auront gagné le tournoi J'tiens à te préciser à ce stade de la vidéo Que je vais seulement parler de l'adaptation Netflix J'ai pas lu le manga donc il y aura aucun retour là dessus Maintenant je vais t'exposer les points positifs de cet animé Et ouais on commence par le meilleur t'as compris Déjà j'ai envie de te dire, le concept de base il pète sa mère Tu dis y'a des dieux qui vont se taper contre des humains pour leurs intérêts Je sais pas quoi, ça va être que du combat, ça va être de la frappe Mais en gros j'appelle ça un peu des animés de divertissement C'est pas des animés à gros scénario Parce que le concept de base il est assez banal et vite fait tu vois En revanche tu sais que pendant tous les épisodes Tu vas te manger que du combat, tu vas te mettre bien Niveau chara design faut qu'on en parle aussi Tous les personnages ils ont un charisme de fou Honnêtement j'ai envie de te dire t'en fais un jeu de combat je l'achète direct Ensuite encore une fois J'ai bien aimé le fait qu'ils font pas de détails frère C'est directement les dieux qui vont se taper C'est pas des dieux qu'ils ont envoyé des disciples etc Qui ont des pouvoirs Non c'est les dieux Tu vois Zeus il est là il va se taper contre un pélo Tu vois Thor il est là pareil avec son gros truc Et il vient se taper Ça pète sa mère Et en parlant de divinité J'ai kiffé le fait qu'on avait toujours une origine story On nous expliquait Thor il faisait quoi Zeus il faisait quoi Pourquoi ils en sont là Pourquoi ils sont puissants etc Et en plus ça prenait toute la mythologie mais au global T'avais les dieux de l'Olympe T'as Shiva je crois c'est la mythologie indienne si je me trompe pas T'as la mythologie nordique Avec Odin Thor etc Donc ouais pour moi il parsemait des petites choses intéressantes sur la mythologie J'ai bien aimé Pour finir j'ai bien aimé l'alliance qu'il y avait entre les valkyries et les êtres humains Ouais je te l'ai pas dit juste avant Mais en gros les valkyries ont le pouvoir de se transformer en armes Pour aider les êtres humains à combattre les dieux Bah ouais parce que j'ai envie de te dire des simples humains qui ont pas de pouvoir Contre des dieux qui sont puissants leur grand mère Ils ont aucune chance s'il y a pas le petit truc surnaturel qui vient les aider Niveau qualité honnêtement j'en ai pas trouvé d'autres On va passer au point négatif et là j'ai envie de te dire y'en a beaucoup malheureusement Déjà je trouve que niveau scénario et l'introduction des personnages elle est catastrophique mon pote Y'a un épisode où on t'explique bah ce que je viens de te dire sur le synopsis Et point derrière ça part dans des combats ça s'enchaîne y'a rien pas d'explication Rien du tout frère Concernant les dieux je peux comprendre que tu développes pas les personnages de fou Parce qu'ils sont tirés de personnalités qu'on connait déjà Comme je t'ai dit The, Stor, Poseidon On connait l'histoire à peu près donc y'a pas de soucis si tu les introduis pas Par contre frère les combattants mais incroyable Ça te les met sur le terrain comme ça On te dit ils sont puissants bah pourquoi ? Parce qu'ils sont puissants Mais pourquoi ils sont puissants ? Parce qu'ils se sont entraînés point Mais je sais pas moi Monte moi qu'ils sont puissants Monte moi qu'ils se sont entraînés leur grand-mère Qui a un peu de pouvoir surnaturel Parce que ouais pour te taper face à des dieux j'ai envie de te dire C'est pas un simple coup de poing qui va te permettre de gagner Je sais pas explique moi un peu Et je trouvais que ça ça manquait cruellement à l'anime C'est un petit détail mais quand ta Valkyrie par exemple Elle choisit les combattants qui vont rentrer dans l'arène Bah j'aurais aimé qu'elle nous montre pourquoi elle choisit ce pelo Pourquoi pas un autre Qu'elle aille le chercher etc Pas qu'on me l'amène comme ça On me le jette dans l'arène Il se tape et on voit qu'il est puissant Non non ça me va pas frère Et ce côté développement On le trouve même côté des Valkyries J'ai envie de te dire Je t'avais expliqué qu'elle prenait la forme d'une arme pour aider les humains Sauf que derrière ils deviennent solidaires Ça veut dire si l'humain y crève La Valkyrie elle meurt aussi Et elles sont 13 soeurs Et bah je vais pas te spoiler hein Le premier combat c'est Thor qui le gagne L'humain y crève comme une petite merde La Valkyrie elle meurt aussi Et derrière on te montre un petit flashback De la Valkyrie qui souriait Qui avait une vie Qui était à la bibliothèque Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles frère On la connait pas Comment tu veux qu'on ait de l'empathie Qu'on soit triste pour elle parce qu'elle est morte On la connait pas Je l'ai juste vu se transformer en lance Et c'est juste qu'il y a 102 à la fin Point Arrêtez Maintenant je vais t'exposer pour moi Le plus gros défaut de cet animé C'est le respect de l'échelle des puissances frère Encore une fois je sais que je répète plusieurs fois Dieu humain Dieu humain Mais c'est pas de ma faute si c'est pas plus profond que ça J'ai envie de te dire T'as des dieux qui se tapent contre des humains Des dieux hein On est d'accord de ce que c'est Contre des humains Et je sais pas en fait Y'a pas d'impact dans les coups Y'a pas d'attaque surnaturelle Y'a rien J'sais pas ça m'a gêné un truc de fou moi J't'avais dit plus haut Qu'on nous mettait des combattants Et qu'on nous disait ils sont puissants Parce qu'ils sont puissants Point Mais derrière même visuellement frère Dans l'animation Y'a rien qui te montre l'impact des coups Qui te montre que Le pélo il a mis un coup Ça a failli détruire toute la terre Non C'est des coups simples frère J'peux voir une table de Dora à Bellecour C'est la même que dans cet animé de merde Par contre pour te faire un teasing des attaques Là ils sont bons hein Pour te mettre en gros plan Des titres en Times New Roman Police 181 Et mettre Le coup du siècle J'sais pas quoi La puissance de Loubout Et nanani Mettre J'sais pas des titres comme ça A guicheur ils le font Par contre d'ailleurs Tu regardes l'attaque frère C'est juste un vieux coup de lance Ok frère Tu te tapes avec un cure-dent Ouais ça me montre pas que t'es puissant Personnellement Non Non Pas du tout Et je rebondis même sur une action Dans le combat Zeus contre Adam T'avais Ares Benav le dieu de la guerre Lui il regardait les combats Il les critique Et Benav c'est un pro Ça veut dire Il voit tous les détails Il sait expliquer tout ce qui se passe A un moment Y'a Zeus qui lance une attaque Adam qui riposte Et Ares il nous explique que Ça allait tellement vite Il comprend pas Il a pas réussi à suivre l'action Ouais ok Visuellement tu m'as mis que Le coup de poing qui a été donné Il allait à la vitesse de la lumière Etc Ça tu me l'as mis mot pour mot Sur l'écran Mais visuellement frère Non je l'ai vu le coup Le coup il allait au ralenti On l'a vu Tout le monde l'a vu Donc frère Ares Tu l'as pas vu Arrête de taper du vis Il était tout lent le truc Arrêtez Pour poursuivre sur l'animation Là pareil On a que des gifs frère Y'a que des images recyclées Que des images qui se répètent Je sais pas en fait Je comprends pas Des fois Netflix Ils animent bien Et des fois ils animent avec le cul Faut m'expliquer Par exemple Thor On sait tous qu'il est putain de puissant Parmi toutes les adaptations Qu'il y a eu et tout On sait que Thor il est puissant Y'a pas de problème avec ça Par contre quand tu le vois Se faire trancher en deux Par un cure-dent Par un simple être humain Des fois je le regarde Et je me dis Bah frère On tape un tête Moi aussi j'ai mes chances Pour finir Une dernière rubrique J'avais pas du tout la placée Mais je te la donne ici Et tu me diras Si toi t'as capté Les mêmes références que moi Parce que ça se trouve Je dis que de la merde Déjà on est d'accord L'alliance Valkyrie Qui se transforme en arme Avec les combattants humains Pour moi ça me fait penser A Bleach Les Ampakuto On est d'accord ou pas Derrière on a eu Adam Qui utilisait la réflexion divine C'était un truc avec ses pupilles Bah moi je pouvais pas m'empêcher De penser à Naruto Bah tu me parles de pupilles Frère Byakugan Rinegan Sharingan Ça m'a fait penser à ça Et je me suis dit Y'a peut-être une inspiration Mais pour moi La pire frère Et ça c'est même pas une inspiration C'est une copie C'est l'attaque de Zeus La pluie de météores Même dans l'animation C'est exactement la même Que dans Senseïa Les météores de Pegas Frère Exactement pareil Si je te trouve les extraits Je te les placerai dans la vidéo Tu verras Pour finir Le samouraï Sasaki Je pouvais pas m'empêcher De penser à Kenshin le vagabond Je disais Si Sasaki Il arrive à gagner un dieu Mais Kenshin dans l'arène Mais il le bouffe Il termine le Ragnarok en 10 minutes En résumé Est-ce que j'ai aimé cet anime Ouais Parce que comme je t'ai dit C'est divertissant Ça fait passer le temps Si tu regardes Sans pensant aux détails Au scénario Ou je sais pas quoi Tu vas passer un bon moment Honnêtement Donc je te le conseille A la limite Maintenant Est-ce que c'est un anime Qui a cassé internet Frère faut déjà casser mon PC Parce que non Il s'est rien passé honnêtement Je vais pas te mentir Non c'est pas l'anime du siècle C'est un anime qui se regarde J'ai bien aimé Je te le conseille Si t'as du temps à perdre Mais il y a beaucoup mieux Il y a 10 fois mieux même Et toi alors T'en as pensé quoi Je te laisse partager ton avis En commentaire C'était Mousson On arrive à la fin de cette vidéo J'espère que celle-ci t'a plu Si c'est le cas Comme d'habitude Tu likes Tu commentes Tu partages à tes potes Et surtout Tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux MoussonTV 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 Allez Ciao MoussonTV